Yo, salut les Técoses, c'est Mickaël de Tech2Tech.fr J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien, je reviens de vacances, donc c'est plutôt cool Pendant ces vacances, j'ai reçu plein de mails, comme d'habitude Et donc j'ai écumé tous ces mails Et dans ces mails, il y avait une proposition de test d'Achronys 2019 Donc la nouvelle version, qui va sortir la semaine prochaine Donc un test en avant-première, c'est pas rémunéré, c'est pas un article sponsorisé Je préfère prévenir avant que les haters commencent à s'acharner dans les commentaires Mais si vous suivez les vidéos depuis un moment, vous savez que j'apprécie énormément Achronys Et que je l'utilise quasiment au quotidien Donc on va voir ici les nouveautés Alors pour ceux qui auraient loupé quelques épisodes, Achronys c'est quoi ? A la base c'est un outil de sauvegarde J'en ai parlé pour la première fois en 2011 ou 2014, je sais plus Un outil de sauvegarde pour PC qui va vous permettre de faire une image complète de votre PC Pas que, vous allez pouvoir sauvegarder aussi seulement des dossiers Mais moi j'utilise essentiellement pour ça Vous allez pouvoir sauvegarder de façon complète un ordinateur Et le restaurer dans le même état Soit sur un autre PC, soit sur la même machine en cas de crash de disque dur par exemple Donc ce qui est pas mal avec Achronys, c'est qu'ils mettent à jour leur logiciel tous les ans Et ils ajoutent à chaque fois des nouvelles fonctionnalités Il y a deux ans c'était justement la mode, entre guillemets, ce n'est pas fini malheureusement Mais c'était la mode des ransomware Ils avaient ajouté à leur outil de sauvegarde un outil de protection contre les ransomware Qui fonctionne plutôt bien J'ai eu l'occasion de le tester dans une des vidéos YouTube Je vous mettrai ça en lien N'hésitez pas à aller la voir Et donc il y a toujours cet outil là qui a été renforcé notamment Et il y a plein de petites nouveautés qu'on va voir ensemble aujourd'hui sur la version 2019 Donc l'une des premières nouveautés d'Achronys True Image 2019 C'est Acronys Survival Kit Acronys Survival Kit est un outil qui va vous simplifier la restauration en cas de crash En fin de compte, lorsque vous allez sauvegarder votre PC avec Acronys Et que vous utilisez un lecteur de sauvegarde USB Une clé USB ou un disque dur externe USB Acronys va intégrer à ce lecteur une partition de boot Avec tous les outils nécessaires à la restauration de votre PC Avant ça, il était nécessaire de créer un support de démarrage Acronys Donc soit une clé USB, soit un CD bootable Maintenant, c'est intégré directement à votre support de sauvegarde Voilà, donc on est ici dans Acronys True Image 2019 On va créer une nouvelle sauvegarde Donc pour ça, j'ai attaché à mon ordinateur un lecteur USB Donc il s'appelle Backup ici et qui fait 500 Go Il faudra qu'il soit nécessairement assez volumineux pour qu'il puisse sauvegarder votre ordinateur Et ici, je ne vais pas sauvegarder l'ensemble de mon ordinateur Puisque je veux juste sauvegarder la partition système Donc on va aller dans disque et partition Et on ne va pas sauvegarder les datas OSX ici Mais juste mon lecteur SSD sur lequel il y a le système Donc cette fonctionnalité, elle ne fonctionne de toute façon que si vous sauvegardez votre système Il n'y aura pas de création de ce survival kit si vous sauvegardez seulement des fichiers Vraiment l'intérêt ici, c'est de pouvoir restaurer votre ordinateur très rapidement Et sans que vous ayez besoin d'aller installer Acronis à droite ou à gauche Là, il sera directement sur votre lecteur de sauvegarde Donc on sélectionne le lecteur que je veux sauvegarder Donc le disque Et ici, on va lui donner un emplacement Donc le lecteur Backup Et vous voyez ici, on a l'option créer l'acronis survival kit Donc on va cliquer dessus Et donc là justement, il nous explique qu'il va redimensionner ou formater notre lecteur si nécessaire Et qu'il va créer dessus le support de démarrage Donc si on regarde bien notre disque Vous allez voir que ici, on a Il est où ? Hop Une seule partition Donc qui fait 465 gigas Et en fin de compte, Acronis va créer une toute petite partition De quelques gigas, un ou deux il me semble Pour créer cette partition de boot Qui va vous permettre ensuite de restaurer facilement votre ordinateur Donc on va cliquer sur créer Et ici donc, Acronis va formater le disque Ou le redimensionner Redimensionner la partition et créer la partition de boot Ce qui vous permettra ensuite de booter dessus On verra par la suite comment booter sur le survival kit Et comment ça fonctionne Donc voilà, on voit qu'il y a une nouvelle partition Donc la F sur laquelle il y a tous les fichiers de boot De Dacronis Qui vont permettre donc de démarrer sur ce fameux survival kit Donc là, le survival kit est prêt Par contre, il faut nécessairement sauvegarder votre disque Et donc, on clique sur sauvegarde Là, ça va prendre plus ou moins de temps En fonction de la taille de votre disque Et donc, il faudra patienter un petit peu Pendant que ça sauvegarde, on va parler des autres nouveautés Donc Acronis True Image, j'en parlais au début de vidéo C'est aussi une protection contre les ransomware Vous avez un module qui s'appelle Active Protection Qui est le système qui va vous protéger des ransomware Donc je l'ai déjà testé avec succès Et cette année, ils annoncent protéger également Donc tout ce qui est partage réseau et NAS C'est-à-dire que si vous avez votre NAS connecté à votre ordinateur Donc avec un partage réseau Il sera également protégé Si vous exécutez un ransomware sur votre ordinateur Le ransomware ne devrait pas attaquer les fichiers qui sont sur votre NAS Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Donc Acronis True Image, depuis quelques années C'est aussi une sauvegarde dans le cloud Vous allez pouvoir donc sauvegarder vos données Soit des fichiers, dossiers Soit directement l'ensemble de votre machine Sur Acronis Cloud Donc forcément, c'est payant On va voir ses tarifs à la fin de la vidéo Et cette année, pour la version Acronis True Image 2019 Ils annoncent avoir amélioré leur technologie de sauvegarde Et donc c'est censé être plus rapide, plus fiable Et tout aussi sécurisé qu'avant Sur les précédentes versions d'Acronis True Image Lorsque vous sauvegardiez sur un lecteur USB externe Il était nécessaire soit de sauvegarder manuellement En cliquant sur le bouton sauvegarder Quand votre lecteur était branché Soit vous pouviez planifier Ici, hop, de façon journalière, hebdomadaire, etc. Votre sauvegarde Mais si le disque dur n'était pas branché Bien évidemment, ça ne sauvegardait pas Maintenant, vous allez avoir une nouvelle option Sur la version 2019 Qui est la sauvegarde sur événement Et vous allez pouvoir lui mettre Que ça sauvegarde à partir du moment Où vous branchez votre lecteur USB C'est-à-dire qu'automatiquement Si vous branchez votre clé USB Ou votre disque dur USB La sauvegarde va se mettre en route C'est une des nouveautés également De cette version d'Acronis True Image 2019 On continue sur les nouveautés Vous avez maintenant la possibilité de nettoyer vos sauvegardes Acronis permet de faire des sauvegardes complètes Mais également des sauvegardes incrémentielles Si vous sauvegardez par exemple de façon journalière Vous allez vous retrouver très rapidement Avec des sauvegardes assez volumineuses Puisque si vous sauvegardez pendant des jours et des jours Vous allez avoir le delta à chaque fois de vos sauvegardes Vous avez maintenant la possibilité En faisant clic droit sur votre sauvegarde De nettoyer les versions ici Et là vous allez récupérer la totalité de vos sauvegardes Alors là il marque manquante Puisque le disque n'est pas attaché Mais vous allez voir la volumétrie de chacune de ces sauvegardes Et vous allez pouvoir purger certaines de ces sauvegardes En fonction de vos besoins Vous allez pouvoir enlever certaines incrémentielles Si ça ne sert à rien qu'elles soient encore sur votre support Ça permet du coup de gagner de l'espace disque Que ce soit sur votre NAS Si vous sauvegardez sur votre NAS Ou sur votre média USB par exemple Et pour terminer une super nouvelle Puisque le support de boot Donc le média de support d'Achronis Donc celui que vous pouvez créer ici Qui vous permet de booter sur n'importe quel PC avec Acronis A été mis à jour Et maintenant vous pouvez détecter plus facilement vos cartes réseaux Si elles n'étaient pas détectées avant Et il y a la prise en compte du Wi-Fi Donc vous allez pouvoir sauvegarder Alors je ne le conseille pas forcément Parce que ce n'est pas ultra rapide Mais vous allez pouvoir sauvegarder un ordinateur Via le Wi-Fi Directement depuis ce support de boot Donc d'ailleurs en parlant de support de boot Normalement voilà ma sauvegarde est terminée Donc on va retrouver sur le disque Que j'ai créé tout à l'heure Donc ma sauvegarde Donc qui fait 42 Go Pour un disque qui fait au total 70 Go Donc on a un bon taux de compression Et dessus on a bien donc notre média d'installation Notre survival kit Et on va pouvoir tester ça tout de suite Donc ce qu'il faut faire C'est redémarrer l'ordinateur en question Et ensuite je vais booter sur le média d'installation Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne Donc voilà on vient de redémarrer l'ordinateur Il est maintenant nécessaire d'aller sur le boot menu Donc pour moi c'est la touche F12 Ça s'affiche au démarrage de votre ordinateur Au niveau du BIOS ou de l'UFI Si vous êtes un peu perdu Et que vous ne connaissez pas la touche J'avais fait un article Que je mettrai en description Sur lequel j'avais fait la liste De toutes les touches Pour toutes les marques à peu près Du coup on appuie sur la touche F12 Et on se retrouve ici Donc sur le boot menu de mon ordinateur Et on va sélectionner donc Notre lecteur de sauvegarde Donc c'est le Western Digital Element qui est ici On va le sélectionner Et on devrait démarrer sur Acronis Donc voilà c'est le cas Donc imaginons que votre PC est complètement en panne Qu'il ne démarre plus Mais que vous avez fait une image Vous allez pouvoir restaurer l'ordinateur complètement Donc avant que vous ayez ce bug ou ce plantage Ou si votre disque dur est complètement mort Vous allez pouvoir restaurer votre ordinateur Sur un autre disque dur On a ici donc Acronis True Image Donc en 32 bits Acronis System Report également en 32 bits On a la même chose en 64 bits Acronis System Report va vous permettre de récupérer Tout ce qui est gestionnaire d'événements De votre ordinateur Et justement de pouvoir faire du Ce qu'on appelle du troubleshooting Donc d'analyser Ce qui s'est passé sur votre ordinateur Et pourquoi justement il y a eu un plantage Nous ça ne nous intéresse pas On va aller sur Acronis True Image Et ici on va démarrer sur Donc un système de boot Acronis Qui va nous permettre de restaurer du coup Notre ordinateur Voilà on est maintenant sur le support de démarrage Si vous aviez Acronis True Image 2014, 15, 16 C'est à peu près la même chose Ça ressemble beaucoup Sauf que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure C'est que maintenant vous allez avoir la possibilité De vous connecter avec le wifi ou le réseau Là en l'occurrence ça nous intéresse pas Ce qu'on voudrait c'est restaurer notre sauvegarde Et vous voyez qu'il la détecte automatiquement Puisque c'est la sauvegarde d'aujourd'hui Que j'ai faite à midi Si jamais ce n'est pas celle-ci Vous cliquez sur rechercher des sauvegardes Et vous allez pouvoir connecter un autre support USB Ou alors aller chercher sur votre NAS ou Acronis Cloud Votre sauvegarde Ensuite vous faites un clic droit et restaurer Et en quelques minutes ça va vous restaurer votre ordinateur Dans l'état qu'il était au moment où vous avez fait cette sauvegarde Donc voilà je ferai peut-être d'autres vidéos sur Acronis Si ça vous intéresse N'hésitez pas à le mettre en commentaire Là c'était plus pour parler des nouveautés Donc j'espère que ces nouveautés vous raviront Maintenant on va parler un petit peu du prix Puisqu'Acronis malheureusement n'est pas gratuit Il est payant Et en fonction de si vous prenez un abonnement ou non Ça sera plus ou moins cher Donc voilà pour les prix j'invente rien C'est ce que m'a envoyé Acronis Il y a trois types de licences La standard avancée et la premium La standard c'est une licence perpétuelle C'est à dire que vous l'achetez une fois Et elle n'expire pas Le logiciel sera tout le temps disponible et fonctionnel Cependant vous n'avez pas de stockage dans le cloud Vous avez seulement 30 jours pour les upgrades du logiciel Et vous avez forcément Active protection qui n'est pas amélioré Puisqu'il n'est pas connecté au cloud Et du coup s'il y a des mises à jour Pas sûr qu'elle soit prise en compte Cependant c'est 50 euros Entre à peu près 50 dollars en tout cas Pour un pc 79 pour 3 pc etc De toute façon vous irez voir sur le site Je ne suis pas vendeur pour Acronis Donc je n'ai pas forcément d'intérêt à faire ça Et ensuite vous avez la version avancée Avec 250 gigas de stockage Sur le cloud Qui vous permettra donc de stocker des données sur le cloud Si vous avez un NAS Et qu'il est connecté lui-même au cloud Il n'y a pas forcément besoin de faire ça Et ensuite vous avez Donc ça c'est à peu près le même prix Mais la licence n'est pas pétuelle Et vous allez donc devoir payer chaque année Donc le même prix Donc un pc 50 dollars 3 pc 80 dollars etc Et vous avez la version premium Avec 1 tera de stockage dans le cloud Qui là est pour 100 dollars 1 pc 150 dollars 3 pc etc Je vous laisse de toute façon Regarder ça sur internet Selon moi la version perpétuelle La version la moins chère Est très bien Après si effectivement Vous avez besoin de faire des sauvegardes dans le cloud Et que vous n'avez pas déjà de compte Amazon Ou autre solution dans le cloud Type Dropbox ou autre Ca peut être intéressant De prendre une solution tout en un Avec Acronis Et donc avec un stockage dans le cloud Je vous dis à très bientôt Si ça vous a plu Si vous avez des questions etc N'hésitez pas Les commentaires sont là pour ça Si ça vous a plu Mettez un petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir Et puis je vous dis à très bientôt Dans de prochaines vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz